... Nous allons à présent poursuivre cette journée gestion en compagnie d'Aurélia de Saint-Exupéry, secrétaire générale de l'AFNOGEC, et de Frédéric Boll, consultant, administrateur d'OGEC et du ROGEC. Je les invite à prendre place pour la dernière présentation en duo qui va nous permettre de comprendre comment le travail en réseau, dont il a beaucoup été question aujourd'hui, comment ce travail en réseau renforce la gestion des établissements et comment il contribue au projet et fait écho à la pensée sociale de l'Église. Bonjour. Nous avons réfléchi ensemble au lien qui peut exister entre la pensée sociale de l'Église et un fonctionnement en réseau dans l'enseignement catholique et plus particulièrement dans le réseau des OGEC que nous représentons. Nous avons organisé la restitution de nos échanges en deux temps. Tout d'abord, un focus sur l'enseignement catholique en tant que collectif, ayant fait un certain nombre de choix d'organisation. Puis, dans un deuxième temps, un focus sur l'établissement en tant que nœud de communication entre ces différentes parties prenantes. Commençons par le focus sur l'enseignement catholique en tant que collectif. Les mondes de l'enseignement public et de l'enseignement catholique ne sont pas deux mondes séparés. Au contraire, ces deux mondes communiquent du fait de la finalité éducative qu'ils poursuivent, qui est identique, et de la circulation entre eux des familles et des élèves. Et pourtant, leurs modes de fonctionnement sont radicalement différents. Nous en avons vu aujourd'hui. Les pratiques mises en œuvre dans les établissements catholiques d'enseignement sont diverses, comme le sont leurs communautés éducatives. Et une telle diversité est signe. Elle peut dire à l'enseignement public et au-delà, à la société, quelque chose des principes soutenant la pensée sociale de l'Église. Le réseau de la Fédération des GEC, OGEC, UDOGEC, UROGEC, FNOGEC, n'a de sens qu'au service de cette diversité, et c'est dans cette perspective que la FNOGEC accompagne les OGEC, les UDOGEC, les UROGEC, les représente et négocie des accords. Contrairement au modèle centralisé qui prévaut pour le service public d'enseignement, la diversité est la règle dans l'enseignement catholique où, du fait de l'histoire des fondateurs et du fait de leur propre histoire, les établissements sont très différents les uns des autres. Qu'il s'agisse de leur taille, nous l'avons vu ce matin dans l'île de Bretagne, de leur implantation géographique, de leur structure ou de leur projet éducatif. À l'origine d'un établissement, c'est ce qu'il distingue d'un établissement privé-privé, il y a toujours un engagement d'Église au service de la mission d'éducation. Ce qui fait la richesse de l'enseignement catholique, c'est qu'il n'est pas un, à côté de l'enseignement public, mais qu'il est constitué d'une multitude d'établissements, avec des projets éducatifs distincts, mais tous référés à l'Évangile. La loi de Bré envisageait l'association à l'État à partir de la cellule de base, l'établissement, et même les classes de l'établissement. Mais l'autonomie légale des établissements associés aux services publics ne signifie pas pour autant indépendance. Gouverner s'est prévoit, un établissement ne vit pas seul, il évolue dans un contexte économique, démographique et politique lui-même mouvant. Ce qui oblige, pour le diriger, pour le piloter, à avoir une vision prospective, à se doter de moyens pour obtenir informations et conseils juridiques, financiers ou sociaux. Peu à peu, une organisation s'est mise en place au service de l'accompagnement des établissements, et cela d'une part du fait de logique politique, et d'autre part, et surtout, pour adapter la gestion des établissements à une réalité, une population de religieux et de religieuses, de moins en moins nombreuses, pour les prendre en charge. Gérer plus de 5 000 OGEC, 8 000 unités pédagogiques, 2 millions d'élèves, près de 130 000 enseignants et 80 000 personnels de droit privé, cela ne s'improvise pas. Et les contraintes économiques ont incité les établissements à se regrouper et à partager leurs compétences. Les relations entre les établissements se sont donc organisées, et le dialogue avec les pouvoirs publics s'est structuré à tous les niveaux. La décentralisation a d'ailleurs accentué ce phénomène. Le dialogue avec les responsables administratifs ou avec les élus est devenu indispensable pour les représentants. Nous l'avons vu ce matin. Et les autorités, concrètement, trouvent à leur compte à pouvoir s'adresser à des responsables diocésains, académiques, régionaux, plutôt qu'avoir à se concerter avec chacun des établissements et d'être contraints de rendre des arbitrages difficiles. La législation sociale a aussi conduit les partenaires sociaux à s'organiser paritairement et à conclure des accords nationaux. Est-ce que cela veut dire que cette évolution conduit les organisations fédératrices comme la FNOGEC ou institutionnelles comme le SGEC, qui ont été mises en place au service des établissements, à exercer des responsabilités de façon autonome ? Oui, on s'en rend compte, par exemple, à chaque préparation de rentrée scolaire. De même, l'année dernière, la mise en place et le déploiement d'un régime de santé mutualisé, solidaire et responsable a nécessité un fonctionnement paritaire organisé en interbranche. Prévoyance et formation fonctionnent aussi selon des régimes paritaires organisés. L'enseignement catholique a fait un énorme travail d'organisation interne de ces structures nationales aux EGEC, en passant par les services diocésains, les UDOGEC et les UROGEC. Et les choix d'organisation ont été en grande partie inspirés par les valeurs que l'on retrouve dans la pensée sociale de l'Église. Recherche du bien commun, dans la manière d'être dans les territoires. Subsidiarité et solidarité, grâce aux possibilités que le réseau associatif offre dans la mise en commun de personnes et de moyens. Pascal Ballement nous le rappelait ce matin. Justice sociale et options préférentielles pour les pauvres, avec une attention à la dignité de la personne dans la conduite du dialogue social, avec aussi l'ouverture à tous et l'attention à tous les élèves. La destination universelle des biens, enfin. Mais de façon concrète, pour autant, est-ce que la pratique quotidienne de ces réseaux qui interconnectent toutes ces institutions est fidèle à cette inspiration ? L'enseignement catholique, après avoir connu l'autonomie de ces établissements, ne serait-il pas l'objet d'une certaine centralisation ? Alors même que l'enseignement public, après avoir subi une centralisation intégrale, connaîtrait lui un mouvement inverse, une certaine décentralisation et une évolution vers l'autonomie de ces établissements ? La prise de décisions collectives par des responsables nationaux peut paraître parfois limiter l'autonomie de nos établissements. Le risque n'est-il pas alors de concevoir les structures fédératrices comme se comportant en organes centralisateurs ? Certes, avec la trentaine de salariés du SGEC et la quinzaine de l'AFNOGEC, nous sommes encore très loin d'une administration centrale. Mais il nous faut certainement être vigilants et empêcher qu'une structure de type pyramidale ne s'installe peu à peu, car ce sont bien les établissements qui sont à l'origine du dynamisme de notre réseau et l'atout de l'enseignement catholique en tant que secrétaire général de l'AFNOGEC, je peux vraiment en attester, réside dans la vitalité de chacun de ces établissements, dans la capacité de chacun à habiter dans le quotidien de son fonctionnement tous les espaces de liberté que la loi lui laisse au-delà de l'application des programmes en se référant à la bonne nouvelle. Loin d'être centralisatrice, l'animation d'une démarche de réseau doit s'inscrire dans une volonté de proximité, d'écoute, de conseil, d'accompagnement de chaque établissement et cela dans un but, le service du bien commun qui est un peu notre manière de concevoir la fraternité. L'harmonisation des pratiques que cela induit suppose une proximité institutionnelle qui permette d'accompagner les établissements, de mutualiser les ressources et les compétences, de favoriser leur développement en cohérence avec une démarche d'ensemble et finalement de contribuer à l'entretien de l'œuvre dans le respect de celui qu'il a fondé en espérant que l'établissement fondé il y a 400 ans sera toujours le même, encore plus grand en 400 ans. Comme l'indique leur objet, le rôle des UROGEC dans ce dispositif est de conseiller, de soutenir, d'accompagner les OGEC. Elles sont appelées à promouvoir des actions de solidarité multiples, à aider les établissements à trouver les moyens financiers nécessaires et pour cela à organiser la synergie de leurs services. Oui, mais alors jusqu'où professionnaliser la gestion du réseau de l'enseignement catholique ? La mise en réseau des établissements devrait-elle obéir à une logique comparable à celle de réseaux commerciaux ? En quoi finalement l'enseignement catholique va-t-il différer d'un réseau de franchisés regroupant des entreprises de services ? Il existe plusieurs types de franchises. Celle dont nous nous rapprocherions serait la franchise de services. Le franchisé offre un service, l'enseignement, sous l'enseigne ou la marque du franchiseur, l'enseignement catholique. Il y a donc effectivement des similitudes, mais est-ce que cela ne peut pas nous faire craindre de voir la recherche permanente d'une meilleure efficacité économique conduire le réseau de l'enseignement catholique à adopter sans discernement les pratiques du secteur marchand au risque de perdre ce qui fait sa spécificité ? La réponse à cette question se trouve dans la différence fondamentale qui existe aujourd'hui entre le réseau des établissements d'enseignement catholique et un réseau de franchisés. Ce qui différencie notre réseau d'un réseau de franchisés tient à la fois au statut de chaque entreprise membre du réseau et à la rétribution financière exigée par la tête de réseau. L'enseignement catholique a fait le choix d'un fonctionnement à but non lucratif et d'une structure associative logique. Choisir la structure associative c'est appuyer volontairement la gestion sur le principe du bénévolat comme l'affirme le statut de l'enseignement catholique. L'engagement bénévole a une portée éducative parce qu'il témoigne du désintéressement et de la générosité. Vous en savez quelque chose. Choisir le mode associatif c'est choisir de faire entrer la société civile avec son expérience son expertise dans le fonctionnement d'un établissement scolaire. C'est enfin et surtout faire le choix d'une culture de lien d'un mode de management coopératif en ligne avec la pensée sociale de l'église. Autrement dit c'est affirmer qu'un établissement catholique d'enseignement n'est pas une entreprise commerciale. sa réussite ne s'apprécient pas uniquement au regard de sa performance économique. C'est affirmer aussi que le chef d'établissement qui le dirige n'est pas un dirigeant d'entreprise comme un autre. Au sein du réseau GEC ce qui doit conduire notre action de manière permanente c'est le travail sur son sens sur la recherche de cohérence et non de la seule performance et la nécessité corrélative que cela nécessite d'ajustements constants car le plus important disait Mère Thérésa ce n'est pas ce qu'on fait c'est la manière de le faire. En réalité la dimension ecclésiale à laquelle renvoie le label catholique dépasse largement les problématiques d'une franchise. Chaque établissement n'a-t-il pas aussi à servir la communion de l'église locale à laquelle préside l'évêque du lieu et nos différents réseaux n'ont-ils pas également à servir la communion entre ces églises locales en s'inscrivant dans la logique d'un corps ecclésial plus vaste encore dont la tête est le Christ ? La rétribution de notre tête de réseau ne serait-elle pas avant tout dans notre façon à nous d'assumer notre part du service de l'unité ? Pour ce faire ne nous faut-il pas d'abord être attentifs à l'avènement du royaume du Père parmi nous apprendre à recevoir ce dont il nous comble par les autres comme des bénédictions et non comme des dettes que nous aurions contractées envers lui à travers eux dans notre relation au Père il n'y a pas de place pour des arrangements marchands pour du donnant-donnant nous sommes juste invités à faire nôtre la possibilité qui nous est offerte gratuitement de lui présenter à notre tour dans l'oblation eucharistique qui est le service qu'est le service de nos frères les merveilles qu'il fait pour nous ici aujourd'hui avec gratitude en conclusion de cette première partie retenons que si l'enseignement catholique est un lieu de mise en pratique de la subsidiarité et de la solidarité c'est en grande partie grâce à la double dimension institutionnelle et participative qui le caractérise les chefs d'établissement en incarnent la dimension institutionnelle et le réseau associatif des OGEC grâce au mécanisme fédérateur qu'il rend possible permet à la solidarité de s'exercer le regroupement des OGEC au sein d'unions départementales régionales ou nationales créent des pôles de communication de mutualisation d'échanges et de péréquation entre établissements qui ne perdent rien de leur spécificité et qui peuvent y puiser des ressources pour mieux centrer leurs pratiques sur les grands principes de la doctrine sociale car fédération nationale union territoriale et services diocésains loin d'être en concurrence ont à développer en réseau leur complémentarité de sorte que subsidiarité et solidarité soit bien des réalités de fonctionnement pour le meilleur service des établissements des familles et des élèves nous allons faire maintenant un focus sur l'établissement de l'enseignement catholique en tant qu'entreprise entreprise d'église au carrefour de multiples réseaux locaux car les établissements catholiques ont une mission d'église ils doivent à la fois enseigner éduquer et annoncer la bonne nouvelle annoncer en interne aux élèves aux familles aux enseignants aux personnels aux bénévoles et aux autres membres de l'église appelés à former une communauté éducative faire vivre une communauté éducative dont les ogecs sont membres à part entière à la lumière de l'évangile ce n'est pas une option parmi d'autres la dimension communautaire de l'établissement est un fondement théologique nous avons aussi à annoncer la bonne nouvelle en externe les établissements ont à être signe de cette bonne nouvelle pour les voisins les fournisseurs les entreprises des environs les associations et les autres établissements de formation s'adressant aux jeunes les collectivités locales et j'en passe n'étant pas une entreprise commerciale mais trouvant sa raison d'exister dans l'annonce de Jésus Christ un établissement d'enseignement catholique a donc pour vocation de permettre l'apprentissage de la rencontre tout autant que celui des savoirs et cette double vocation éducative et ecclésiale ce que la loi nomme son caractère propre fait de chaque établissement à un carrefour un nœud particulier de communication entre de multiples réseaux locaux il est donc appelé en tant qu'institution à être signe à être porteur de sens pour ces multiples parties prenantes pour cela chaque établissement doit savoir non seulement quel est son projet mais également ce qu'il porte en commun avec d'autres et l'un des points importants que les établissements ont en commun avec d'autres communautés de destin c'est d'être un agent économique implanté de façon très concrète au cœur d'un territoire et ici le GEC doit apporter sa contribution pour ancrer l'établissement au cœur d'un réseau local et d'un territoire un établissement est donc aussi une entreprise aussi comme toute entreprise il est conduit à prélever des ressources sur son environnement pour atteindre les objectifs qui lui sont propres ce faisant il peut avoir un impact écologique par exemple nos bâtiments sont-ils à la pointe dans le domaine de l'efficacité énergétique impact économique , sociétal local prenons l'exemple de la restauration collective est-ce que nous laissons toute l'attitude à un prestataire externe pour simplement minimiser le prix du repas ou bien cherchons-nous avec lui comment privilégier les circuits courts et les producteurs locaux la façon dont en tant qu'établissement en tant qu'entreprise nous prélevons ce dont nous avons besoin pour fonctionner peut poser question sommes-nous attentifs à l'acceptabilité par ces parties prenantes de la dimension entreprise de notre établissement sommes-nous sans le vouloir dans une logique de prédation à leurs dépens ou bien la façon dont nous opérons pour réaliser nos projets leur est-elle acceptable dans le cas particulier des établissements catholiques l'obtention de ce qu'on appelle leur licence d'opérer ne relève pas que de problèmes de marketing stratégique appliqués aux institutions à but non lucratif une forte cohérence est attendue de nous en quoi les actes de gestion posés pour le bon fonctionnement économique de l'établissement sont-ils également signe de la bonne nouvelle pour ceux et celles qui interagissent avec lui en quoi nos façons de procéder témoignent-elles dans les réseaux de relations où nous nous insérons de ce que nos établissements ont vocation à être des entreprises d'église par exemple en quoi les interactions entre tutelle chef d'établissement et président d'OGEC sont-elles signe du royaume aujourd'hui pour les parents pour les personnels pour les fournisseurs pour les enseignants ou pour les autorités locales concernées par le bon fonctionnement économique de chacun de nos établissements le visage de l'enseignement catholique sa cohérence pourrait être menacée dans quelques années si nous ne faisons pas attention aux critères que nous privilégions pour évaluer la performance et le rayonnement de nos établissements ce qui les caractérise aujourd'hui comme hier c'est que leur fonction économique n'est pas orientée sur l'accumulation de richesses mais sur la mobilisation de ressources leur permettant non seulement de réaliser leurs projets éducatifs mais aussi d'aider d'autres établissements moins bien lotis pour permettre à ceux-ci de mener à bien leurs propres projets privilégier la réussite exemplaire de quelques gros établissements surdoués et hyper performants pourrait nous conduire à la constitution d'autant de bastions autistes aux fenêtres hermétiquement fermées sur les plus petites écoles et là ne perdrions-nous pas notre visage alors que nous avons tous vocation à être en lien à nous développer en réseau c'est en particulier la condition d'un maintien de notre présence en zone rurale et c'est aussi la condition de l'ouverture à tous de l'ensemble de nos établissements à laquelle l'enseignement catholique est attaché non pas par obligation légale mais par choix pastorale nos établissements ont donc à faire des choix et à définir des priorités beaucoup inventent déjà des modèles économiques de mutualisation ou de services partagés parmi ces initiatives prises en ce sens nombre de projets visent l'amélioration de l'efficacité économique de l'ensemble et leur mise en oeuvre effective peut ouvrir des possibilités pour alléger effectivement la facture pour les plus pauvres des exemples de mise en réseau qui peuvent être cités dans le domaine de la comptabilité et de la gestion et que nous avons répertorié comme bonne pratique à l'AFNOGEC pour les mettre à votre service on peut citer l'accompagnement des EGEC dans la réalisation de leurs comptes annuels ou de leurs états financiers à transmettre la direction des finances publiques l'accompagnement des EGEC grâce à un indice nous l'avons vu qui permet d'établir des tableaux de bord et de faire de la gestion prévisionnelle et qui nous aide pour nous à faire à établir le rapport NAO le développement l'accompagnement aussi ou le dépôt d'adaptes de patrimoine dans le cadre de l'accessibilité l'accompagnement des EGEC devant faire face à des difficultés financières l'accompagnement des établissements pour emprunter la mise en place d'outils pour faciliter la gestion de l'immobilier des personnels salariés du suivi associatif on peut aussi citer dans le domaine de la gestion des RH un service commun de déclaration aux organismes sociaux par exemple URSAF on peut citer le conseil en droit social on peut citer la mise en place et le suivi des observatoires sociaux retraite formation temps partiel enfin il ne faut pas oublier que toutes ces mises en commun de moyens et de personnes ne seraient pas possibles sans le relais de la vie associative prendre des responsabilités dans un EGEC peut être aussi une charge lourde il nous revient donc d'accompagner les bénévoles qui s'engagent et de ne pas sous-estimer le risque de solitude de certains présidents face aux réalités économiques et humaines du quotidien la vie associative à ses exigences le non-respect de certaines formalités peut transformer en impasse des projets dont l'utilité sociale fait pourtant l'unanimité veiller à la dynamique associative relève aussi de la responsabilité des UDOGEC des UROGEC et de notre responsabilité à la FNOGEC à ce niveau aussi des mises en commun de moyens peuvent être suscitées des formations peuvent être proposées dans le cadre d'un pilotage territorial L'ambition de nombre d'établissements quand ils s'organisent pour travailler en réseau dépasse le souci de la meilleure efficacité économique Nombre de chefs d'établissement de présidents d'UROGEC ou du DOGEC ou de directeurs de Cézins cherchent en effet comment aller jusqu'à mettre en oeuvre collectivement une véritable solidarité comment traduire concrètement en termes pratiques l'option préférentielle pour les pauvres à laquelle les établissements sont invités dans leur territoire d'implantation le mieux là encore c'est peut-être d'illustrer par quelques exemples ce qui se passe sur les territoires des réseaux d'établissements sont constitués pour offrir aux familles une scolarité suivie et des péréquations sont imaginées pour qu'aucune famille ne soit exclue pour des raisons financières là aussi on l'a entendu ce matin des établissements se coordonnent pour offrir à leurs salariés un temps plein sur plusieurs lieux d'implantation certains organisent une mission pour accueillir un volontaire en service civique offrant ainsi à un jeune l'apprentissage de la citoyenneté par l'engagement et l'expérience de la solidarité des territoires vont s'organiser pour créer un groupement d'achats associatifs ou vont mettre en place des caisses de solidarité pour pallier les inégalités entre établissements face à leurs besoins en matière d'investissement ou d'autres encore vont favoriser la mobilité des personnels entre établissements tout en mobilisant des méthodes de gestion rigoureuses de tels projets on le voit dépassent la simple recherche d'une performance économique en privilégiant la mise en commun de moyens c'est une solidarité effective qui se met en place et qui contribue au développement de plus de liens sociaux tous ces exemples mettent en jeu des parties prenantes que nous avons qualifiées d'interne à l'enseignement catholique or du fait de notre label catholique la responsabilité de nos établissements ne s'arrête pas là il nous faut aussi être signe dans la façon que nos établissements ont d'interagir avec leurs autres parties prenantes extérieures à la communauté éducative il faut avoir le souci de ce qu'un regard externe porté sur le mode de fonctionnement d'un établissement puisse y trouver du sens de sorte qu'on ne puisse pas y voir un enseignement privé voire privatif qui privilégierait un entre-soi mais bien un enseignement catholique parce que conscient de la destination universelle des biens dont il est le dépositaire et parce qu'il les mobilise au service du bien commun bon c'est un peu conceptuel essayons d'être encore un peu plus concret par exemple dans le domaine social comment faire pour construire de véritables communautés professionnelles alors que les contraintes légales et économiques peuvent conduire à recourir à des emplois précaires ou à multiplier les temps partiels l'exigence évangélique de l'attention à l'autre doit aussi nous inciter à développer peut-être avec Pôle emploi et ses missions locales des partenariats en faveur du retour à l'emploi de personnes en situation précaire dont le passage temporaire dans nos établissements serait une étape réfléchie porteuse de sens pour tous et non un simple avantage économique à court terme pour nous-mêmes pensons ici au CUI et CAE cette même exigence évangélique de l'attention à la personne doit nous inciter à être attentifs à la question de la formation de nos salariés la formation des salariés a beaucoup changé ces dernières années et nous devons y être très attentifs nous devons aussi être attentifs à leur parcours professionnel en matière économique ces dernières décennies nous avons été mis en demeure collectivement de choisir entre deux modèles le tout-état ou le tout-marché ces deux modèles ont échoué avec pour résultat commun la destruction de liens sociaux dans nombre de territoires concernés aujourd'hui dans notre société marquée par un individualisme exacerbé sociologues anthropologues et philosophes nous alertent sur la nécessité de recréer ce qu'ils appellent du commun ils veulent dire par là qu'il s'agit pour nous de réapprendre à réaliser des choses en commun avec d'autres à produire en commun du bien à usage commun et non par soi-même et pour soi-même aller tourner le dos à cette pub bien connue parce que je le vaux bien et cela suppose également de se donner les moyens pour gérer en commun les biens qui nous sont communs ou qui le deviennent il nous invite donc tout comme François avec Laudate aussi à redécouvrir collectivement que les biens que nous avons pris l'habitude de consommer en vue de notre seul bien-être sans plus y penser ou de prélever sur notre environnement pour mener à bien nos entreprises n'étaient pas initialement destinés qu'à nous seuls qui nous étaient communs et partant que nous sommes responsables devant nos frères et sœurs en humanité à la fois des usages que nous avons choisi d'en faire et des conséquences de tels choix pour les communautés de destin dans lesquelles s'inscrit notre histoire dans ses rapports avec le territoire et le pouvoir politique l'école catholique se doit donc d'aller au-delà de sa simple fonction d'intérêt général sa contribution au système éducatif et cela en tenant compte du territoire sur lequel elle est implantée de son histoire de sa population pour pouvoir être une entreprise d'église une école a à contribuer au bien commun de la société c'est-à-dire à la recherche permanente de la dignité de l'unité et de l'égalité de toutes les personnes avec lesquelles elle est en interaction en créant les conditions sociales qui permettent d'y parvenir par le développement de leurs capacités relationnelles ce qui en retour suppose de la part de nos établissements une capacité à s'ouvrir à tous les milieux et à toutes les cultures et une capacité à s'insérer dans la société locale en tant que lieu de dialogue de témoignage et de rayonnement dans des relations de partenariat avec les différentes collectivités territoriales et les représentants de l'État de sorte que les réseaux qui fédèrent entre eux les différentes catégories d'acteurs internes de l'enseignement catholique puissent à leur tour s'inscrire dans une telle logique là encore quelques exemples peuvent nous permettre d'illustrer cette perspective alors d'abord par exemple dans le domaine social au niveau national Michel Queneau nous en a parlé ce matin au niveau national une nouvelle organisation professionnelle représentante des employeurs associatifs dans l'enseignement privé de la maternelle au supérieur a vu le jour en décembre l'UDESCA la fédération des cinq instituts catholiques la FESIC fédération des écoles d'ingénieurs et de commerce d'origine catholique et la FNOGEC ont décidé de se rapprocher afin de créer une confédération la CEPNL confédération de l'enseignement privé à but non lucratif en se regroupant ces trois fédérations s'inscrivent de manière positive dans le processus de regroupement des branches professionnelles dont nous entendons parler presque tous les matins à la radio ce regroupement permet la continuité du dialogue social autour d'objectifs partagés la contribution des établissements que nous représentons aux missions d'intérêt général de l'enseignement l'affirmation de l'exercice de l'activité sur des personnes morales de droit privé dont le modèle économique repose sur la non lucrativité l'inscription dans une culture et des valeurs faisant notre identité et qui place l'homme au centre des préoccupations sociales dans le modèle économique ce nouvel acteur aura un rôle central pour défendre et valoriser la place de l'enseignement privé à but non lucratif en tant que branche en matière sociale et plus particulièrement la place de l'enseignement catholique au cœur des politiques publiques de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche un deuxième exemple qu'on peut citer au niveau local dans les relations avec les collectivités territoriales ce que vous vivez dans le quotidien du fonctionnement de vos établissements l'école catholique doit chercher à s'insérer pleinement dans le tissu local de sa commune d'implantation car c'est aussi par là qu'elle contribue au service d'éducation rendu à la nation elle s'engage au service du territoire dans lequel elle est implantée territoire qui en contrepartie doit lui verser le forfait dû mais les montants de ces forfaits ne sont pas toujours ajustés au regard des besoins de fonctionnement du fait d'une insuffisance des ressources publiques ce qui conduit alors à devoir utiliser les contributions des familles pour financer le fonctionnement alors qu'elles ne sont pas destinées à cela techniquement les forfaits sont des dépenses obligatoires pour les collectivités et en quelque sorte nous serions donc en droit d'en réclamer systématiquement le paiement intégral comme un dû mais l'association à l'état par contrat est plus qu'un simple cadre légal c'est une méthode et un état d'esprit qui se traduit aussi dans la manière dont on peut mettre en oeuvre la négociation des forfaits il s'agit d'établir avec nos interlocuteurs locaux des relations de partenariats sur le long terme pour obtenir que les élèves scolarisés dans les établissements de l'enseignement catholique soient financés à parité avec ceux scolarisés dans le même territoire par l'éducation nationale c'est un objectif mais tous les moyens ne sont pas équivalents et le contentieux s'avère toujours être la démarche ultime à laquelle il ne faut recourir que lorsque toutes les autres démarches n'ont pu aboutir le forfait communal peut ainsi illustrer aussi la manière dont la pensée sociale est mise en pratique à travers le principe de recherche du juste prix et de la participation pour conclure notre intervention je dirais que tous ces exemples que nous avons évoqués nous semblent avoir quelque chose en commun ils traduisent le souci de leur protagoniste vous de faire vivre leur organisation en fidélité à l'évangile et ils nous invitent à notre tour à nous inspirer des valeurs de la pensée sociale de l'église que nous évoquions au début de notre intervention pour faire vivre notre réseau recherche du bien commun dans la manière d'être dans les différents territoires subsidiarité et solidarité grâce aux réseaux associatifs et aux possibilités qu'il offre justice sociale et options préférentielles pour les pauvres avec une attention particulière à la dignité de la personne dans la conduite du dialogue social avec l'ouverture à tous et l'attention à tous les élèves destination universelle des biens nous sommes donc appelés à développer du lien à partir de la diversité des personnes qui nous est donnée de rencontrer à ouvrir au souffle de l'unité les différents réseaux locaux dans lesquels nous nous insérons de façon à permettre à nos établissements d'être signe de bonne nouvelle pour leur partie prenante d'être des entreprises d'église les évangiles synoptiques nous racontent aussi l'appel des apôtres par Jésus et leur envoi en mission et il est frappant de voir que c'est deux par deux qu'il les envoie annoncer la bonne nouvelle comme s'il était impossible de prendre part seul à une telle mission faire vivre nos organisations comme instance d'annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui c'est possible mais cela exige de chacun de tous de la cohérence cela exige une attention de tous les instants et de chacun dans un établissement dans le réseau de l'enseignement catholique dans les services diocésains sur la façon que nous avons de mettre les fonctions les activités économiques dont nous sommes responsables au service de la création de liens sociaux cela suppose de nous ouvrir à la parole de Dieu au souffle de l'esprit et de contribuer ainsi à notre façon à réenchanter l'école Merci beaucoup Aurélia de Saint-Exupéry secrétaire générale de l'AFNOGEC merci à vous Frédéric Boll consultant administrateur d'OGEC et du ROGEC notre journée gestion touche à sa fin une très riche journée qui je l'espère vous aura donné envie de progresser encore vers un langage commun vers un langage vraiment commun je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'appelle Michel Queneau président de l'AFNOGEC qui va conclure notre rencontre merci à vous mesdames et messieurs bonne soirée nous avons cinq minutes ne vous inquiétez pas poursuivons la professionnalisation le débat sur la différence entre des bénévoles et des professionnels est un mauvais débat qui n'existe pas il s'agit de professionnaliser nos pratiques l'inverse de bénévoles c'est rémunéré l'inverse de professionnels c'est amateurs et c'est trop on ne peut pas laisser gérer par des amateurs des choses aussi complexes que nous avons à gérer au quotidien pour illustrer le fait que notre organisation composée essentiellement de bénévoles et je n'oublie pas tous les salariés qui y travaillent mais il y a quand même beaucoup de bénévoles chez nous j'aurais vous dire que par exemple ce que nous avons monté en matière de mutualité est reconnu par la profession comme le système qui est le plus solidaire d'abord par le nombre d'adhérents par rapport au nombre de membres mais aussi parce que nous avons travaillé sur la notion de hautement solidaire et nous sommes à peu près les seuls à avoir fait un vrai dispositif qui allège les personnes les plus vulnérables chez nous alors que les autres les 2% les utilisent à des formations qu'ils feront un jour quand ils auront le temps sur le temps partiel nous avons été le premier ou le deuxième projet ficelé signé avec les syndicats sur le bureau du ministre ils nous ont dit qu'on y était le deuxième je suis sûr qu'on y était les premiers mais ça devait un peu déranger sur la retraite il a été décidé de regrouper une même branche professionnelle dans une même caisse nous sommes les seuls aujourd'hui à l'avoir fait donc les premiers et sur le regroupement des conventions collectives dont on parle depuis tout à l'heure nous sommes d'après le ministère l'un des projets les plus avancés donc on peut faire du professionnalisme avec des bénévoles donc continuons évidemment c'est le moment de remercier tout le monde d'abord vous les bénévoles dont je parlais pour votre implication merci à Pascal Balmande d'avoir dit que si il n'y avait pas cet engagement de toutes les personnes bénévoles et j'inclus dans les bénévoles ceux qui travaillent qui sont salariés mais qui passent du temps en tant que bénévoles les chefs d'établissement les salariés etc donc merci de votre implication sur laquelle comme a dit Pascal nous n'existerions pas en tant qu'enseignement catholique merci spécialement à l'équipe alors moi j'appelais ça la commission comptable mais maintenant c'est devenu la commission éco et gestion ce qui est beaucoup 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 plus chic en particulier à son président et aux personnes qui ont travaillé Brigitte Marine et Fabienne je vous demande s'il vous plaît de les applaudir parce qu'ils ont travaillé jour et nuit alors merci à toi André qui est là au premier rang mais c'est lui qui a porté tout ça avec toute l'équipe et il me reste simplement à vous donner rendez-vous l'année prochaine à Deauville vous allez voir ça va être somptueux mais ça sera pas cher parce que nous avons obtenu des prix extraordinaires donc ça sera au mois de ça sera en mars 2017 merci à bientôt et merci d'être venu Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada